Henri Guélo, bonjour. Bonjour. Vous avez dit Nicolas Sarkozy me manque et je rappelle que vous avez été l'inspirateur et la plume de l'ancien président pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, vous écrivez vous-même vos discours de campagne ou vous avez une plume ? Non, je n'ai pas de plume. J'écris moi-même mes interventions, mes documents de campagne. Ça m'était arrivé auparavant d'écrire pour moi. C'est un autre exercice. Nadege. Monsieur Guélo, pourquoi est-ce que vous voulez être député ? Je voulais être député pour être député. Je me suis dit le 7 mai au matin, en réfléchissant à ce qu'allait devenir ma vie, après cette période extrêmement intense, passée aux côtés du président de la République dans un moment dramatique de notre histoire, où les crises se sont enchaînées les unes après les autres. Je me suis dit qu'après le résultat du 6 mai, les choses ne pouvaient pas s'arrêter de cette manière. Au fond, Nicolas Sarkozy m'avait fait un grand honneur en me plaçant à ses côtés pour jouer ce rôle pendant ces années-là. Je me suis dit que ça me créait un devoir. Il fallait que je continue pour quelques années mon combat politique. Pour le continuer, pour ne pas devenir un simple commentateur de la vie politique, mais un acteur, il fallait que je sois élu. Si je comprends bien ce que vous dites, vous avez pris votre décision au lendemain de la défaite du président Sarkozy. C'est tout à fait exact, ce que j'avais toujours dit. Je me suis interrogé sur moi-même, sur la suite de ma vie, après les élections présidentielles. Jusque-là, c'est une question dont je ne me suis pas préoccupé. J'avais un seul objectif, c'était les élections présidentielles. Une seule préoccupation, l'avenir de mon pays et pas le mien. C'est une période très intense, dites-vous, qui s'est achevée le 6 mai, après une campagne qui a été aussi très dure. Est-ce que vous assumez tout dans cette campagne, y compris la dernière partie où on ne vous a pas senti très en face quand même avec la présence de Patrick Buisson ? J'assume tout. J'assume tout parce que j'ai participé à cette campagne, je m'y suis impliqué, j'ai défendu la candidature de Nicolas Sarkozy, j'ai défendu ce qu'il avait accompli et ce qu'il proposait. Si je n'assumais pas tout, cela voudrait dire que je suis resté malgré un cas de conscience qui aurait dû me conduire à partir. Donc je ne suis pas parti, j'étais là. Je trouve... Avec des états d'art quand même ? Non, mais prendre aujourd'hui la moindre distance avec ce que j'ai défendu, ce serait non pas manquer de déloyauté, ce serait indigne. C'est une question de dignité, vous faites campagne, vous demandez aux gens d'approuver cette campagne, d'approuver le projet, d'approuver la poursuite de l'action qui a été commencée depuis 2007. Vous ne pouvez pas le lendemain dire, ah mais finalement je n'étais pas d'accord, je suis resté, j'assume donc tout. Après on n'est jamais à 100% d'accord, ça ne fait partie de... avec personne d'ailleurs. La démocratie, ça consiste à chercher à se rassembler sur l'essentiel, sinon il y aurait en France 60 millions de présidents. Tout ça n'a pas de sens, mais j'assume tout, j'assume tout et je ne vois pas ce qui vous fait dire que j'étais mal à l'aise. En tous les cas, vous assumez tout, mais aujourd'hui l'UMP vous soutient, puisque c'est vous qui avez la candidature, l'investiture dans votre circonscription. Mais est-ce que c'est un bonus aujourd'hui d'être soutenu par l'UMP ? Mais je n'en sais rien. Moi, encore une fois, j'assume tout. J'ai demandé l'investiture de l'UMP, j'assume parfaitement l'investiture de l'UMP. Comme j'assume le bilan de Nicolas Sarkozy, je ne renie rien de ce que nous avons fait ensemble. J'ai une étiquette, je l'assume. J'ai toujours tout assumé, c'est un choix d'avoir demandé l'investiture de l'UMP. Mais savoir si c'est un bonus ou pas, je n'en sais rien. Moi, je vais devant les électeurs tel que je suis. Voilà, ce n'est pas compliqué. Et tel que je suis, assumant l'investiture que j'ai demandé, le travail accompli avec Nicolas Sarkozy, d'autres peuvent faire autre chose, c'est leur problème. Moi, j'y vais avec ma sincérité et mes engagements. Vous allez devant les électeurs. Vous avez dit que l'enjeu de cette campagne était national. Ça veut dire quoi ? Vous espérez une cohabitation ? Non, je veux dire d'abord, une campagne législative, c'est une campagne nationale qui a pour but de dégager une majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, de dire ce que sera le gouvernement de la France demain, puisque nos institutions, les institutions de la Ve République, sont des institutions en définitive parlementaires. Le président de la République, il joue un très grand rôle. Il doit, à mes yeux, y jouer le rôle essentiel. Il n'empêche que c'est la majorité de l'Assemblée nationale qui définit la politique que le gouvernement conduira. Le président a besoin, s'il veut appliquer son propre programme d'une majorité parlementaire, et s'il ne l'a pas, c'est le programme de la majorité parlementaire qui s'applique. Ça s'appelle la cohabitation. Mais c'est un régime parlementaire. Le Parlement a le dernier mot. Donc l'enjeu est là. L'enjeu, c'est premièrement de savoir quelle sera la majorité parlementaire de demain, donc le programme de gouvernement. L'enjeu, c'est de savoir si le Parti Socialiste aura ou non tous les pouvoirs. L'enjeu, c'est de savoir si la gauche aura la majorité des trois cinquièmes au Congrès, c'est-à-dire à la réunion du Sénat et de l'Assemblée nationale pour pouvoir changer la Constitution sans jamais en appeler au peuple. Voilà, ça fait beaucoup d'enjeux qui sont des enjeux nationaux. Et enfin, le mandat de député est un mandat national, même s'il s'inscrit dans une circonscription, même s'il est élu par les électeurs d'une circonscription, il est, une fois élu, le représentant de la nation tout entière. Il vote les lois. Il participe au débat national. Et par ailleurs, il est évidemment au service des élus et des électeurs et des citoyens de sa circonscription. Tout ça, on comprend bien, M. Guénaud, mais d'une part, ça ne serait pas mieux pour l'UMP de faire une cure d'opposition et d'autre part, même pour la bonne marche du pays, puisque le président, c'est le président socialiste, c'est le socialiste qui a gagné la présidentielle. On a un président socialiste, on a un gouvernement socialiste. Peut-être que ça serait plus logique d'avoir également un Parlement, enfin une Assemblée socialiste pour la bonne marche du pays, tout simplement. Nadège Puljac, je ne savais pas que vous étiez l'agent électoral du Parti socialiste. Car enfin, nous avons des élections législatives. C'est une échéance, ce n'est pas l'opposition qui en a décidé ainsi. C'est une échéance constitutionnelle. Nous devons donc aller tous devant les électeurs. Comment peut-on aller devant les électeurs en leur disant, écoutez, ne votez pas pour nous, ne votez pas trop pour nous, parce que la cohabitation serait une mauvaise idée. Non, la cohabitation est inscrite dans nos institutions, la possibilité de la cohabitation. Donc, nous allons devant les électeurs, puisque l'échéance est là, pour gagner. Moi, je vais devant les électeurs en leur demandant de voter pour moi, de voter pour nous. Toute autre attitude serait absurde. Donc, je ne me pose pas du tout la question que vous vous posez. Je ne peux pas me la poser et personne ne peut se la poser. Les socialistes, ils vont pour gagner. Le Front de Gauche, il va pour gagner. L'UMP, il va pour gagner. C'est la logique même de la démocratie. Et puis, ce sont les Français qui vont trancher pour dire s'ils trouvent plus logique, plus esthétique, plus souhaitable que le nouveau président de la République ait une majorité à l'Assemblée pour appliquer son programme, ou si, au contraire, regrettant déjà leur choix du 6 mai, ils se disent qu'au fond, ce serait mieux de partager les pouvoirs, et ce serait peut-être mieux qu'ils n'appliquent pas son programme ou la totalité de son programme. Ce sont les Français qui vont trancher. Alors, Henri Guénaud, la circonscription est gagnable, mais pas gagnée, pour reprendre votre expression. Nicolas Sarkozy a fait 63% aux présidentielles. On vous reproche néanmoins, vous le savez, votre parachutage. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui parlent d'un parachutage ? Oui, ce mot n'a pas de sens, mais si cela veut dire que je n'habitais pas à la circonscription, que je n'y ai pas fait mes études, que je n'y ai pas grandi, que ma famille, depuis 15 générations, n'y est pas née, j'assume tout à fait, oui. D'ailleurs, vous savez, Jacques Chirac n'était pas tellement corésien avant de débarquer en Corrèze, M. Hollande, d'ailleurs, non plus, M. Séguin, dont on parlait tout à l'heure, n'était pas, me semble-t-il, né à Epinal, n'y avait pas passé son enfance, et n'y habitait pas quand il a débarqué, pour les, je ne sais plus si c'était les premières législatives, oui, c'était les législatives, Mme Aubry, me semble-t-il, n'avait pas beaucoup de rapport avec la ville de Lille, M. Juppé n'était pas bordelais, enfin, tout ça, tout ça est totalement, est totalement absurde. Encore une fois, c'est un mandat national, voilà, c'est un mandat national, parachuté, si vous voulez. D'abord, on n'est pas toujours honteux d'être parachuté, on a parfois accueilli, avec beaucoup de bonheur, des parachutistes qui tombaient du ciel sur les plages de Normandie, vous savez, où les parachutistes de la France libres, que la Résistance s'accueillait à bras ouverts pendant la guerre, il y a des moments où on est content de voir arriver les parachutés, voilà, moi je suis un parachuté, heureux d'aller devant les électeurs de cette circonscription, où aucune investiture n'avait été accordée, j'ai donc demandé l'investiture de ma famille politique, qui me l'a tout simplement accordée, et si je suis un parachuté, quand même, je ne tombe pas du ciel, enfin, je crois, ça fait des années, des années, que j'ai des engagements politiques très forts, ça fait 5 ans que je travaille auprès du président de la République, que j'écume les plateaux de télé, que j'écris, que je m'exprime, je crois que beaucoup de gens savent qui je suis, quels ont été mes combats, quel est mon parcours, ce que sont mes valeurs, donc voilà, je ne tombe pas du ciel. Mais si c'est un parachute, on ne peut pas dire en tous les cas que ce soit un parachute doré, parce que 19 candidats en tout, donc 18 contre vous potentiellement, dont 10 à droite. Non mais ça, rassurez-vous, c'est un point de fierté, parce qu'il m'arrive ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que tous les autres candidats font campagne contre moi, bon, ça n'arrange le... Enfin, à la limite que le Front de Gauche ou que le Parti Socialiste fasse candidat contre vous, ou le Front National, c'est normal. Le Front de Gauche, il pourrait faire campagne aussi, d'abord contre les autres candidats de droite, contre le Parti Socialiste, puis il pourrait faire aussi campagne pour lui-même, pour ses propres idées. Mais, enfin, ce n'est pas le Front de Gauche qui est le principal problème. Enfin, tout ça pour dire en tous les cas que pour vous, c'est un pari risqué. Je reviens un instant là-dessus, vous dites parachute doré, vous faites référence... Non, 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 je vous dis que ce n'est pas un parachute doré. Oui, oui, vous faites référence à l'expression qu'a employée un journal il n'y a pas très longtemps. Quel est l'expression du journal ? Si, si, le Parisien, pour ne pas le citer, le parachute doré de Guénaud, c'est franchement, c'est tellement indigne comme remarque. C'est un parachute doré d'avoir l'investiture de sa famille politique pour aller se présenter devant les électeurs qui vont trancher. C'est un parachute doré. Pourquoi ? C'est un privilège extraordinaire matériellement que d'être député. Je vous disais justement que ce n'était pas... Non, la déflue Jacques, ce n'est pas un privilège, c'est un honneur que vos concitoyens vous font de vous faire confiance et de vous confier un mandat de député. Ma question, c'était pourquoi ? C'est un pari audacieux pour vous. J'aimerais comprendre pourquoi vous avez pris ce risque, parce que c'est un risque. Oui, mais c'est sûr que c'est un risque. Puisque justement, ce n'est pas un parachute doré. Il n'est pas doré, puis le parachute, il est un peu troué, mais bon. Non, je vous l'ai dit au début, c'est tout simple. J'ai envie de continuer mon combat politique, parce que ça ne pouvait pas s'arrêter sur la défaite du 6 mai. Je crois que notre pays a besoin d'une opposition si la majorité n'est pas reconduite forte. Elle a besoin, si elle est reconduite et qu'elle exerce le gouvernement, d'avoir une ligne claire. Moi, j'ai besoin que ce qu'on appelle la droite et le centre est une force intellectuelle, morale. Et je veux participer à la reconstruction de cette force intellectuelle et morale. C'est pour ça que je veux faire de la politique. Je ne veux pas être simplement un commentateur. Donc, j'ai besoin de l'onction du suffrage universel. Et c'est ce que je propose aux électeurs de cette circonscription. Alors, vous allez me dire qu'ils ont voté à 63% au second tour pour Nicolas Sarkozy, un peu plus même. Mais oui, je vais dans une circonscription où, me semble-t-il, les électeurs ont exprimé les mêmes valeurs, le même souhait que moi, que Nicolas Sarkozy puisse continuer son action. Et il me semble que sur ces valeurs communes, dans une circonscription peuplée de classes moyennes, qui se sont fait un patrimoine pendant toute leur vie en travaillant, et bien nous avons suffisamment de valeurs communes, du travail, du mérite, l'amour de son pays, pour pouvoir construire une relation profonde et durable. Voilà, c'est tout simple. Alors, Henri Guénaud, les manœuvres ont commencé pour la reconstruction de l'opposition. Il y a déjà deux et peut-être même trois candidats pour le leadership. Vous êtes dans une de ces écuries ? Moi, je ne suis dans aucune écurie. Je ne suis dans aucune écurie. Je suis dans une élection législative. Je ferai après les choix que j'aurai à faire si c'est nécessaire. Pour l'instant, je suis en face des électeurs, pas en face des stratégies. Et nous nous poserons la question de l'avenir de notre famille politique, de la droite, du centre, après les élections législatives. Ce débat n'est pas encore ouvert. Et ce sera, à mes yeux, ça doit être d'abord un débat d'idées, un débat de valeurs, un débat de finalités, un débat de sens, avant d'être un débat de personnes. Et puis, le moment venu, chacun fera ses choix, prendra ses responsabilités. Pour ce qui me concerne, ce moment n'est pas venu. J'ai beaucoup d'estime et d'amitié pour tous ceux dont on parle aujourd'hui, qui ont beaucoup de talent, que ce soit Jean-François Copé, que ce soit François Fillon, que ce soit Alain Juppé, et bien d'autres. Ce sera de toute façon, ce débat sera plus riche et plus compliqué que veut faire croire la presse aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de chamaillerie, chacun est à son poste pour essayer de gagner les législatives. Voilà, et c'est le but, je crois, de tout le monde. C'est le but de François Fillon, de Jean-François Copé, d'Alain Juppé, de tous les autres. Vous avez aussi le tête de reprise d'Alain Juppé. Vous pensez qu'il peut être un recours ? Non, mais j'ai vu dans la presse qu'il était présent dans ce débat. On a tout vu dans la presse, on a vu qu'il voulait évaluer le plus capé. Mais j'aurais pu citer Jean-Pierre Raffarin, j'aurais pu citer aussi tous les espoirs de l'UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet, François Baroin, etc. Enfin, je ne vais pas faire une liste exhaustive, j'en oublierai forcément, il m'en voudrait beaucoup. Mais Alain Juppé a une grande expérience, qui est une richesse pour notre mouvement. Après, encore une fois, le débat pour savoir qui, en fin de compte, dirigera l'UMP après son congrès, c'est un débat qui n'est pas ouvert, tout simplement. La seule question aujourd'hui, c'est est-ce que nous allons garder la majorité ou est-ce que nous allons la perdre ? Combien serons-nous au Parlement demain, après les élections ? Alors, Henri Guénaud, les carnages en Syrie, la déclaration de Favu disant que Bachar el-Assad doit s'en aller, la rencontre Hollande-Poutine. Comment vous jugez, et vous qui connaissez bien ces problèmes, qui avez été aux premières loges sur un certain nombre de ces dossiers, comment vous jugez l'attitude Hollande-Favius dans cette affaire ? – Dans l'affaire syrienne. D'abord, d'une manière générale, je pense que dans les premiers pas du nouveau président et du nouveau gouvernement, il y a beaucoup de communication et moins de politique. Politique au bon sens du terme. Je trouve qu'on communique, on met en scène, mais qu'a-t-on obtenu pour l'instant ? Rien. Rien sur la question européenne. En réalité, on a reculé, ce qui était d'ailleurs logique en partie, sur l'Afghanistan, parce qu'on devait tout retirer, ce qui était absolument impossible avant la fin de l'année. Puis finalement, on retire les troupes combattantes, mais pas les autres. On ne sait d'ailleurs pas comment on va protéger les autres. Et puis sur la Syrie, c'est la même chose. Il y a eu une rencontre avec M. Poutine, et chacun est resté sur ses positions. On n'a pas avancé d'un pouce. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on avance beaucoup en mettant en scène la dissension. C'est le cas dans la relation franco-allemande comme dans la relation avec la Russie. On met en scène une tension. Quand on met en scène une tension, eh bien, on a peu de chances d'arriver à mener des négociations franches et constructives avec son partenaire. Donc on n'a pas fait bouger du tout M. Poutine. J'ai vu que Mme Merkel avait pris une position qui n'était pas finalement très éloignée de celle de M. Poutine en disant qu'il fallait un règlement politique. Voilà. Alors après qu'il y ait la France une position très dure sur la Syrie, je le conçois parfaitement. C'était d'ailleurs le cas de Nicolas Sarkozy auparavant. Comment ne pas avoir une position très dure face à ce qui se passe, face à ce bain de sang ? Quant aux moyens, c'est autre chose. Vu qu'on évoquait la possibilité d'une action militaire, de faire comme on avait fait en Libye, je ne crois pas que les deux cas soient semblables. Je ne suis pas sûr qu'il faille aujourd'hui se lancer tête baissée dans une aventure militaire. En tout cas, il faudra y réfléchir beaucoup. Je crois qu'avant de lancer des hypothèses de ce genre, il faut mûrir ces questions-là et puis faire avancer des discussions avec tous nos partenaires. Je ne crois pas beaucoup à la diplomatie ou plutôt à la politique étrangère spectacle qui après finit par contraindre énormément nos négociations et nos positions. C'est un sujet extrêmement compliqué. La morale condamne totalement et la conscience humaine de ce qui se passe en Syrie. Mais en politique, il faut aussi avoir la morale des conséquences et donc réfléchir aux moyens que nous allons employer en fonction de ce que peuvent en être les conséquences. Vous diriez comme M. Poutine, peut-être que le président Hollande a réagi sous le coup de l'émotion ? Non, je ne suis pas là pour approuver ou désapprouver ce que dit M. Poutine. Non, le président Hollande a pris une position, encore une fois, qui, je pense profondément, au-delà de sa propre émotion, de sa propre réaction face aux événements terribles et tragiques auxquels on insiste, est une position qui relève en partie aussi de la volonté d'une politique de communication. Il nous a dit lui aussi qu'il préférait, qu'il privilégiait une résolution politique du conflit. Avant d'engager une action sur le terrain, sous mandat de l'ONU, il a bien précisé... De toute façon, on ne pourra... Cela dit, lui aussi l'a dit. Tout le monde a entendu une autre musique. Mais de toute façon, il ne peut pas y avoir d'action qui ne soit couverte par l'ONU, et si possible aussi par les pays de la Ligue arabe. Mais dans le cas de la Libye, pardon Henri Guéneau, dans le cas de la Libye, l'ancien président Nicolas Sarkozy avait dit, s'il n'y a pas de résolution internationale, on s'arrangera pour passer par la Ligue arabe, l'OTAN, l'Union européenne ? Non, 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 ça c'est totalement faux. Il n'a jamais été question, jamais, à aucun moment... Ce que dit Bernard-Henri Lévy dans son film. Non, 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 jamais été question. Moi, j'ai assisté à tout. Il n'a jamais été question, ni en privé, ni en public, d'intervenir en Libye sans un mandat du Conseil de sécurité. Voilà, ça c'est la position constante de la France, et c'est une position dont on ne peut pas bouger, parce qu'il n'y a que le droit international, matérialisé par une décision du Conseil de sécurité, qui peut permettre ce genre d'opération. Sinon, c'est la porte ouverte à toutes les aventures dans le monde. Ce que dit Bernard-Henri Lévy dans le film est faux. Non, je n'ai pas vu le film, donc je ne commenterai pas, je ne commente jamais des propos que je n'ai pas entendus moi-même. Donc, je ne sais pas ce qu'il a dit, je ne juge pas ce qu'il a dit, je vous dis simplement ceci, il n'a jamais été question d'intervenir en Libye sans un mandat du Conseil de sécurité. Et on a négocié beaucoup pour que le Conseil de sécurité bouge sur ces positions. On a cherché à avoir l'assentiment de la Ligue arabe, on a cherché aussi celui de l'Union africaine, on a eu celui de la Ligue arabe très clairement. L'Union africaine, c'était un peu plus complexe, mais qui était nécessaire aussi d'ailleurs pour que le monde arabe n'ait pas le sentiment qu'il s'agissait d'une croisade de l'Occident contre un pays arabe. C'est pour ça que Kofi Adam, d'ailleurs, est l'envoyé spécial et de l'ONU. Absolument, absolument. Et il faut tenir cette ligne. Ça a été pareil d'ailleurs en Côte d'Ivoire. Je veux dire, au moment où les forces françaises ont prêté la main pour que M. Bagbo s'en aille, ils l'ont fait à la demande du secrétaire général de l'ONU. Il n'est pas question de se comporter autrement. Et il n'en a jamais été question. Alors après que le mandat de l'ONU ait été interprété de façon un peu souple dans la séquence libyenne, c'est sans doute vrai. Mais il y avait une décision formelle du Conseil de sécurité. Je voudrais un petit peu revenir à la politique intérieure. Vous avez vu que pour empêcher les contrôles au faciès, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, a un projet de loi qu'il va bientôt présenter. À chaque contrôle d'identité, le policier va distribuer à la personne contrôlée un récipicé avec son numéro de matricule, et son matricule et le nom de la personne contrôlée. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? Je crains que M. Valls soit parfois obligé de faire beaucoup de choses qu'il n'approuve pas. Parce que c'était la position du Parti Socialiste, du candidat Hollande. Franchement, je pense qu'on marche un peu sur la tête. Vous imaginez les policiers délivrant des récipicés. C'est un acte de défiance totale vis-à-vis de la police et de la gendarmerie de la République. Je pense qu'il faut faire confiance aux policiers qui font un travail extraordinairement difficile. J'ai eu l'occasion, moi, de le voir de près. Très difficile. Les gendarmes aussi. Il faut leur faire confiance. Il faut sanctionner les abus et les fautes. Il faut les sanctionner de façon impitoyable. Mais il faut leur faire confiance. Il faut leur faire confiance. Et il faut cesser de traiter plus mal les policiers que les délinquants. Et le contrôle personnalisé est un contrôle qui aide beaucoup à la lutte contre la délinquance. Parce que les policiers ont aussi l'habitude des comportements, des attitudes. et savent bien repérer aussi ceux qui ont plus de chances d'être des trafiquants ou d'être des délinquants ou d'être des voyous qui ont commis des délits. Alors, encore une fois, il faut chasser des abus. Mais le récipicé, franchement, ce n'est pas la meilleure façon de soutenir notre police. Henri Guénaud, on approche la fin de l'émission. Nicolas Sarkozy s'est retiré de la vie politique. Sans le dire, est-ce que vous, vous êtes de ceux qui souhaitaient qu'il continue ? Non, il ne s'est pas retiré de la vie politique. Il a dit qu'il ne demanderait plus de responsabilité. Il ne chercherait plus à avoir des responsabilités politiques. Il ne chercherait plus à avoir de mandat. Mais il a dit qu'il participerait à la vie démocratique. qu'il ne s'interdisait pas de dire ce qu'il pensait. Alors, pas tout de suite. Mais il ne veut plus être un acteur de la sphère politique. Il a 35 ans d'activité politique, de mandat et de responsabilité. Il a décidé de tourner cette page. Après, l'histoire tranchera. Peut-être que les circonstances ou l'histoire l'amèneront à changer de position. Il n'est pas parti avec l'idée dans la tête, l'obsession d'être en recours. Il est parti pour changer de vie, pour tirer les leçons de ce qui s'est passé. Et encore une fois, après 35 ans de vie consacrée à ses concitoyens, parce qu'il faut le dire aussi, la politique, c'est ça. En tout cas, la politique pour des hommes politiques de ce niveau, c'est un don de soi permanent pendant des années qu'on fait à ses concitoyens. Bon, eh bien, il avait besoin de retrouver sa famille, de s'occuper de ses proches, de ceux qu'il aime, de prendre de la distance. Et ce qu'il fait, il fait très bien. Moi, je crois que la manière dont il a quitté ses fonctions, dont il a accepté sa défaite et quitté ses fonctions, est une des plus dignes qu'on ait jamais vues dans notre vie politique. et moi, j'en tire un grand sentiment de fierté d'avoir travaillé à ses côtés. Maintenant, sa vie lui appartient et nous verrons ce que l'histoire de ses bras. Mais est-ce que vous êtes de ceux qui souhaitaient qu'il continue à jouer dans le futur un rôle politique ? Moi, je souhaite toujours que les gens qui ont une aussi grande qualité, qui sont capables d'accomplir ce qu'il a accompli face à des crises terribles, qu'aucun autre homme politique en France et même probablement en Europe n'aurait pu faire face de cette manière. Je souhaite qu'il apporte un autre pays son expérience, son intelligence, son courage. Sous quelle forme ? Ça lui appartient. Alors, dernière question. On a vu qu'il était rentré du Maroc. On l'a vu parce qu'il y a sa photo aujourd'hui qui s'étale sur le journal du dimanche. On le voit tout bronzé. Il a l'air en pleine forme. Mais vous, j'imagine que vous l'avez eu au téléphone. Est-ce que vous pouvez nous dire comment il va ? Écoutez, il va bien, mais je n'en dirai pas plus parce que les conversations que j'ai avec lui relèvent de l'intimité et que moi, je tiens absolument à ce qu'il y ait une barrière infranchissable entre l'intimité et la vie publique, et la sphère publique. Je sais que ce n'est pas la mode, mais c'est comme ça. S'il n'y a plus d'intimité, on rentre dans une société totalitaire. Donc, ça ne concerne... Les conversations que nous pouvons avoir ne concernent que lui et moi. Et je me suis tenu à cette règle pendant tout le quinquennat. a fortiori, je ne vais pas la briser maintenant. Bon, ma question a été comment il va. Donc, vous y avez répondu. Merci, Henri Guénaud, ancien conseiller spécial du président de la République, candidat UMP aux législatives dans la troisième circonscription des Yvelines. Merci d'avoir été l'invité ce matin du grand entretien. un grand entretien.